Vous connaissez par coeur le triptyque PEA, ça commence un peu à éculer, enfin éculer de retour, autre chose je pense. PEA ça veut dire prévenir, enfin se préparer, se préparer, se préparer, moi je pense qu'il faut quand même mettre l'accent sur se préparer, on parle toujours de la météo, l'équipement, ça c'est vrai, physiquement. On a observé quand même que beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui parfois d'ailleurs sont mortels, ce sont des gens qui ont surévalué leur condition physique. Et moi je comprends parce que j'ai quand même plus de 50 ans, beaucoup de gens qui ont plus de 50 ans, qui arrivent de Paris en train, qui prennent le train de nuit etc, qui se mettent directement à la fin de la plongée, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne sont pas forcément en condition physique suffisante, et beaucoup d'accidents viennent tout simplement d'abord de condition physique. Donc je crois que dans le PEA, il faut qu'on insiste peut-être beaucoup aujourd'hui sur la condition physique, sachant que les équipements ça progresse, ils commencent à mettre beaucoup plus facilement leurs défis etc. Donc la condition physique je pense que c'est un des principaux risques. Deuxième point, dans le E, bon, je pense que là on a quand même fait des ordres de progrès également, parce que les équipements se sont bien améliorés. Il faut continuer à travailler avec les loueurs etc. pour être sûr qu'ils soient d'une plus grande rigueur, et ça c'est un des travaux de la Gendarmerie maritime important. Et puis le A, on a aussi pas mal martelé le fait qu'il fallait prévenir le 196, la VHF 16, il faut aussi trouver des solutions innovantes, alors j'en ai une là qu'on va proposer, vous voyez vous mettez votre portable là-dedans, c'est étanche, vous pouvez continuer à taper dessus. Donc même si vous êtes retourné en mer, ça peut fonctionner, vous faites 196, donc il faut trouver des choses qui soient astucieuses également. Il faut trouver des choses qui aident, vous savez il faut trouver des choses qui soient sympas, un peu sexy et qui aident les gens à réfléchir. On peut même le mettre sur un paddle. Donc il faut qu'on fasse prendre aussi de l'innovation, qu'on essaie de se renouveler dans les équipements etc. Et alors effectivement la nouvelle, comment dirais-je, accroche, c'est l'environnement. Et l'environnement c'est bien parce que quand on parle d'environnement, on parle de la mer, dans sa richesse etc. Et quand on parle de la mer, les gens s'intéressent à la mer, ils font plus attention, y compris aussi pour leur propre sécurité. Je pense que c'est lié à l'environnement, c'est protéger la mer, mais c'est aussi se protéger finalement au passage. Et donc l'environnement est une bonne accroche parce que les millions de touristes sont des millions de personnes qui vont soit pouvoir polluer, soit au contraire limiter la pollution, peut-être même en retirer, retirer des sacs plastiques etc. Et qui vont être des petits flyers à eux tout seuls. Si on arrive à, par l'environnement, la protection de l'environnement, rendre la mer plus présente dans l'esprit des gens, ils vont la comprendre mieux, ils vont comprendre ce que c'est que la météo, ils seront peut-être aussi un peu plus prudents. Je pense que c'est lié, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va mettre l'accent cette année un peu là-dessus, alors qu'on ne faisait pas les années précédentes, même si c'est dans mes responsabilités de protéger l'environnement, et que ça ne paraît pas directement lié au sauvetage. Je pense qu'on peut trouver une façon de relier les deux et qui peut être un peu plus sexy, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà ce qu'on va faire cette année. Alors bien sûr, comme chaque année, vous savez, en dehors de cette ouverture officielle avec vous, on va sur le terrain. On va sur le terrain, alors moi c'est le 17 juillet. On va le dire à tout le monde, mais je ne dis pas où. Il y a quand même 2 000 kW de côte, alors on ne sait pas où. Et je ne suis pas le seul, on va repartir sur le terrain, avec comme but de plutôt faire de la pédagogie que de verbaliser, sauf ceux qui poussent, parce qu'il y en a qui poussent quand même parfois, mais pour faire beaucoup de pédagogie et pour essayer de relayer ces messages de façon concrète en nous appliquant nous-mêmes. Donc ça, ça va être tout début juillet, parce que c'est le moment où la saison explose. Merci. 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 Merci.